Bonjour, Maman Douane. Bonjour, madame. Maman Douane, vous êtes sociologue, expert en analyse politique et sociale. Maô, comment voyez-vous l'arrestation de Bougane Gueye Adani, le leader du mouvement Gomsabop ? Bon, mais moi, je pense que quand même, il faut qu'au Sénégal, la politique du spectacle, le show, qu'on sache de logiciel, arrêter un peu la politique politicienne. Moi, je pense qu'on est dans une zone, on l'a arrêté dans une zone quand même qui est une zone très vulnérable par rapport à beaucoup de choses. Et je pense que les forces de sécurité, quand elles déterminent ce que j'appelle le schéma de sécurité du président de la République, moi, je pense qu'il faut respecter. Je n'ai pas, bon, pour moi, les informations que j'ai, on lui a demandé de s'arrêter le temps que le cortège passe pour le musée de sécurité. Il faut le respecter. Il ne faut pas aussi, à mon avis, qu'on donne un cutis aux hommes politiques qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, tous les citoyens doivent respecter. À mon avis, les dispositions de sécurité, c'est les forces de sécurité qui ont ce monopole-là. On ne peut pas se comporter comme ça. Donc, pour moi, bon, toute personne, pas seulement les hommes politiques, qu'on arrête, à mon avis, c'est déplorable. Toute personne, mais aussi tout le monde est sociable. Il faut qu'il y ait des leaders, à mon avis, qui ont des rôles modèles. On ne peut pas envoyer ça aux enfants, etc. Voilà, voilà ce que je pense. Il faut respecter les dispositions pour que fonctionne l'État de droit. Et l'État de droit, c'est le respect du président de la République. Et puis, il ne faut pas aussi, à mon avis, faire la politique politicienne sur des drames. On est dans une zone de crise humanitaire avec des détresses de population. Si vous voulez vous rendre là-bas pour apporter votre solidarité, oui. Vous devez le faire en tant que citoyen. Mais vous devez choisir le moment opportun. Vous ne devez pas suivre. Vous savez très bien que le président, il est là-bas. Pourquoi vous ne partez pas ? S'il est là-bas le matin, vous partez l'après-midi. C'est le président de tous les Sénégalais. À mon avis, il faut arrêter ce show-là. Voilà, voilà. D'accord. Est-ce que le fait d'arrêter Bougane Gaye Dany, politiquement, qu'est-ce qu'il gagne exactement, le leader de Gomsabwa ? Parce que beaucoup de gens pensent que Bougane Gaye Dany a toujours cherché en fait cette arrestation pour exister encore plus sur le plan politique. Est-ce que vous partagez cette idée, Mamadouane ? Non, mais pas du tout. C'est-à-dire, exister politiquement, se faire arrêter pour exister politiquement, c'est vraiment déplorable. On est arrêté dans le cadre de la résistance. On est arrêté dans le cadre, vous êtes en train de vous battre pour défendre un projet politique, etc. Devant une situation de déni des droits. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est très grave de mettre dans sa tête que c'est quand vous êtes arrêté que vous existez politiquement. Non, vous existez politiquement parce que vous avez une offre politique. Une offre politique à laquelle adhère une partie des Sénégalais. Voilà. Si, par exemple, je vous le dis carrément, moi je parle de langue de bois. S'il veut s'arrêter, monsieur Sunko, il se trompe. Sunko est devenu ce qu'il est devenu par une offre politique qui date, je pense, de 2015 avec la création d'un nouveau type de parti. Ce type de parti est en rupture avec les modèles classiques des partis qu'on a hérités. Soit des partis d'obédience sociodémocrates, soit des partis d'obédience du mouvement communiste international sur le modèle bolchevique. Lui, il a innové avec une jeune génération de hauts fonctionnaires de l'État, au cœur de l'État. Parce que les impôts et domaines, c'est le cœur de l'État. Il s'est battu. Il a fait une offre à laquelle, aujourd'hui, s'identifient des centaines de milliers, voire des millions de jeunes Sénégalais. Et quand l'arbitresse a battu sur lui, il a résisté. Et le peuple sénégalais, à travers les événements de mars 2021 et de juin 2023, ont inscrit l'une des plus belles pages de notre démocratie. Mais maintenant, ce n'est pas par des shows, à mon avis, ou bien une construction de communication. Oui, je vais montrer que je suis téméraire, ou avec un langage, à mon avis, qui est un langage indécent. Aujourd'hui, nous, on n'a pas besoin d'être indécent politique comme ça. Moi, je suis là, je ne fais pas ça. Et pourtant, j'ai une culture politique. C'est ça, le problème. Donc, je pense que c'est une erreur fondamentale et il doit changer d'hérésisme, faire son offre politique, à lui, des stratégies, aller à l'encontre des populations, faire son offre, avec aussi des valeurs. Les politiques doivent s'inspirer des valeurs socio-culturelles, des normes sociales. ne pas insulter. L'insulte, c'est de la violence. C'est ça, le problème. Je ne sais pas, maintenant, cette génération-là, qui est inculte sur le plan politique, et qui le compense par, vraiment, des dérapages au niveau de la production d'insanités, des insultes. Le peuple sénégalais, basta, déjà, on n'a pas. Donc, il est en train de se déconstruire et de se tuer politiquement, pour me résumer. Voilà. D'accord. Une autre question, Amao, c'est par rapport à la sortie d'Amadouba, tant attendu, une sortie officielle du leader de la coalition, Djam Akndjeri. Comment analysez-vous, comment voyez-vous cette sortie d'Amadouba ? Moi, je pense qu'il est dans le champ politique. Moi, je pense qu'il est dans le champ de, bon, il a créé, je ne sais pas, son mouvement, ou son parti politique. On va vers des élections législatives. Il est dans une coalition. Donc, pour moi, cette déclaration, c'est dans ce que j'appelle le convenable, le politiquement correct. Et je pense que le président, le commanderège du Parti du PASSEF, Ousmane Sounko, a fait une proposition, à mon avis, qui va être une proposition assez intéressante, de débat. comme ça, on est là, programme, projet, contre-projet, c'est ça. Le programme de législature, face au programme, maintenant, face au projet. Le projet, voilà. Et les questions de fonds qui intéressent les Sénégalais, c'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal va reprendre sa souveraineté économique ? Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal va s'inscrire dans une sortie du franc CFA ? Est-ce que le Sénégal va s'inscrire dans, aujourd'hui, ce que j'appelle la prise en compte face au néolibéralisme, des facteurs de la demande sociale ? C'est ça, le grand défi. Face au changement climatique qui entraîne ces inondations et tout, quelles sont les réponses ? La question de la réduction des comptes, fondamentale. Les questions de justice sociale, c'est ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, la création de revenus minimums d'existence pour les Sénégalais, par exemple, je prends le troisième âge, c'est inadmissible que moins de 10% des Sénégalais bénéficient de pensions de retraite et en même temps d'assurance maladie. C'est des questions de fond. Ces jeunes qui quittent notre pays par des voies qui sont des voies où ils peuvent mourir au fond de l'océan, c'est un défi majeur. La construction des États-Unis d'Afrique, c'est un défi majeur. Voilà. Et je pense que, c'est bon, Amadouba, moi je ne suis pas… on l'a expérimenté, il fait partie d'un système qui est là depuis très longtemps et qui est le système, pour moi, qui est toujours le système qui est arrimé sur le néocolonialisme. Mais quand même, je le respecte. Je le respecte. Il est dans le débat politique contradictoire. C'est par rapport à Opem Ousmane Sonko, le leader de PASSEF Ousmane Sonko, qui invite Amadouba à un débat public. Que pensez-vous de ça, un débat public contradictoire ? Non, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'aujourd'hui, c'est une sorte de révolution culturelle. Il faut que les Sénégalais… Je validez ça, vous êtes pour ce débat. Je valide. Oui, vous validez. Je valide, je valide, je valide. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Mamadouane, d'avoir répondu à nos questions. Mamadouane, je rappelle que vous êtes sociologue, expert en analyse politique et sociale. Merci beaucoup, Mao. Merci, madame.